Lui, j'étais pas foufou non plus, hein. Que tu s'en prêtes, que t'as aucune pression, que tu le fais vraiment parce que t'en as envie, parce que si, parce que ça... Y'en a... Est-ce que j'ai vraiment dit ça devant 1,6 million, il y a 5 ans, j'avais... S'il vous plaît, maestro. Hello. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à faire un petit tour sur mon utip, si tu peux faire des petits dons, ou même regarder des pubs gratuitement. Merci beaucoup. C'était mon regard séducteur. Est-ce que vous allez bien ? Aujourd'hui, je vous retrouve sur cette chaîne pour vous faire une vidéo où je réagis à une vidéo. Waouh, ça fait trop trop de vidéos, là. En gros, il y a Auréa qui a fait une vidéo où elle a regardé ses conseils de séduction il y a 7 ans, et du coup, je vais faire pareil avec la première vidéo qui a parlé de poterie sur ma chaîne et qui a fait que j'en suis arrivée là. Bien évidemment, je serai censurée, mais tant pis, hein. Pour ceux qui savent, j'ai créé une deuxième chaîne YouTube où je fais des vidéos toutes les semaines, psycho, amour et tout ça, ici. Et ici, bah, quitte à être dans le mauvais côté de YouTube, bah, soyons-le. Donc, je suis pas du tout dans mon décor habituel, je suis dans un décor chill et cocooning. En fait, il est super tard, j'ai eu cette envie de vidéo, genre, je suis rentrée du tas, je me suis dit, chauffe-toi, fais ça. Parce que, genre, c'est une vidéo un peu chill, tranquillou, pour faire quelque chose qui va me mettre très mal à l'aise. Parce que je suis hyper intransigeante avec les autres, mais encore plus avec moi. Et je sais que j'ai dit des choses qui vont me... Ah, oh là là. J'ai travaillé à être au moins aigrie envers ma personne qu'aujourd'hui, je trouve insupportable étant plus jeune. On va regarder ça ensemble. Un écouteur pourra entendre la télé. Pourquoi quand je tourne, j'ai toujours cette chanson en tête. Et puisque c'est ainsi, nous allons être gênés. Je vais regarder ça comme si je regardais une série télé, tu vois. Je crois que ça va être plutôt une série horaire. Si cette vidéo vous plaît et que vous en voulez une autre, je sais que vous n'avez pas encore vu, mais après, si vous voulez, je vous ferai la masturbation la prochaine fois. 1,6 million, il y a 5 ans, j'avais 21... 20 ans, je pense. Ouais, 20 ans. Alors, aujourd'hui, je reviens pour une vidéo et pour parler de sexualité. Donc, si c'est un sujet tabou ou un sujet qui te choque, je te demande juste de quitter la vidéo. Bon, déjà, on va pas parler du physique, hein. On a tous eu des étapes difficiles dans notre vie. On en a toujours tous. Voilà. Bon, un secret entre vous et moi, vous me dites que je parle vite. Avant, je parlais pas vite. Ça m'est insupportable, les gens qui parlent en demande. Ça fait que je regarde quasi toutes les vidéos YouTube en 1,5 ou en x2. Parce qu'en gros, j'ai envie d'avoir l'information. Et 15 minutes pour une information, ça m'énerve. Et là, 25 minutes pour une information, ça me... Du coup, moi, je vais la mettre en x2, mais vous l'aurez en x normal, vous, je pense. Des questions que beaucoup se posent, mais voilà, je suis une personne comme les autres. C'est parti pour parler de mon expérience. Et au moins, j'avais fait un disclaimer et tout. D'un côté, je me... Je jouais pas avec le fire, hein. Je veux dire que... Il y a 5 ans, parler de poterie, c'était... J'étais pas chill, hein. J'étais en mode, salut, coucou. J'ai eu tellement de haine sur cette vidéo. Du coup, on va voir s'ils avaient raison ou ils avaient tort 5 ans plus tard. Alors, il s'est fait que j'ai eu des petits copains au collège. Par contre, j'ai l'air grave gentille. Est-ce que j'étais gentille à cette époque ? Non. Et je suis restée plusieurs mois avec en tout 3 mois et demi. Mais genre, je t'ai lâché ça, genre, je suis restée plusieurs mois avec en tout 3 mois et demi. C'est pas beaucoup, quand même, hein. Je me rappelle de ma première fois. Mais beaucoup moins que peut-être dans cette période. Au bout de 3 mois, j'ai essayé de coucher avec. Donc ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'on ne fait pas ça, parce qu'on est en train de perdre une personne. Mais c'est très bien ce que tu dis, ma petite Léa. Parce que ça ne marche ou pas ? Je reviens dessus. J'ai raison. Il ne faut pas coucher avec quelqu'un parce que vous pensez le perdre ou parce qu'il vous fait du chantage, etc. Le problème de ce garçon, c'est qu'il voulait... Enfin, mon ocle, je le sais, il voulait ken surtout. Je pense qu'il avait son petit truc pour moi parce que cette histoire, elle a duré super longtemps. Il voulait vraiment ken et du coup, il m'a manipulé pour qu'on ken. Et puis quand il a eu ce qu'il a voulu, il a pris la coupe poudre d'escampette. Enfin, je veux dire, en vrai, coucher avec lui le premier jour ou au bout de 3 mois, ça ne change rien. En vrai, du moment où vous couchez avec quelqu'un qui a des sentiments partagés et que ce n'est pas sous pression, la plupart du temps, vous pouvez le faire la deuxième semaine, le premier jour, le sixième jour, le dixième jour. Ça ne changera pas votre relation, même si c'est bien la magie d'atteindre et d'entretenir le truc aussi. Et qui a été quand même assez doux, on va dire. Donc voilà, oui, j'ai saigné. Je sais que quand... Est-ce que j'ai vraiment dit ça devant 1,6 million de personnes ? Léa, tu racontes trop de détails ! Genre ça, on s'en fout. Enfin quoi, non, en fait, non, ça vous sert. Non, ça vous a servi. Mais bref. Parce qu'en fait, lui aussi, c'est sa première fois. Par contre, juste les sourcils, il faut qu'on en parle deux minutes, mais ils n'étaient pas là. Ils étaient partis faire une pétanque aussi, mais c'était pas là. C'était pas là le jour du tournage, quoi. Pas mal saigné. Et voilà. C'était fait. Et puis... Et voilà, en fait... J'aime trop se dire, et voilà, c'était fait. Rédiat, je peux pas dire ça comme ça. Et voilà, en fait... Quand j'étais avec lui, j'étais réellement bien. Et voilà, je me souviens pas de ce qu'il a fait après. Je me souviens de comment il était avant. Je m'en souviens plus du tout. Je ne vois plus les choses comme ça. Donc pour moi, très souvent, c'est jeune. Mais vous faites ce que vous voulez. Plus votre corps est formé, plus je pense que c'est douloureux. Ça, j'en suis pas sûre. Mais je pense que c'est possible. J'aime trop, je balance des choses et tout. Genre, c'est grave rien. Ça me fait rire. Genre, ça le voit sur mon regard que je suis... Ouais, vaut mieux pas qu'on me plonge trop dans ce sujet parce que je sais pas trop quoi dire. Non, en gros, aujourd'hui, je pense... Je sais pas, aujourd'hui, j'ai une vision très différente d'une première fois. Mais je suis toujours un peu vieux jeu, en mode... Ça sert à rien de se précipiter, ça sert à rien de se forcer et tout ça. Mais là, en fait, l'âge importe peu. Mais la raison pour laquelle on le fait, pour moi, importe beaucoup plus. C'est-à-dire que si tu le fais à 13 ans parce que t'es ultra prête, que tu te sens prête, que t'as aucune pression, que tu le fais vraiment parce que t'en as envie, parce que si, parce que ça, voilà. Que plutôt quelqu'un qui le fait à 16 ans parce qu'elles ont la pression, parce que les copines ont dit c'est pas bien, nanina, nanana. Sur cette vidéo, on me disait ouais, t'es une meuf facile et tout, à 15 ans t'as fait ta première fois, moi je t'ai fait à 20 ans, etc. Que je leur disais oui, mais je t'ai peut-être fait à 15 ans, mais moi ça s'est bien passé, peut-être que tu le feras à 20 ans et ça se passera mal et tu le feras pas pour les bonnes raisons. Et puis surtout, protégez-vous. Genre, ça c'est la base de la base. Avant tout, avant de faire sa première fois, il faut avoir rencontré la bonne personne. La bonne personne, ça veut dire quoi ? Alors vous m'avez demandé c'est quoi la bonne personne ? C'est une personne avec qui vous avez une complicité, avec qui vous êtes proche, c'est pas un gars comme ça que vous... Enfin, vous pouvez le faire la première fois avec le premier gars qui passe, mais moi je vous conseille vraiment de le faire avec une personne avec qui vous avez une énorme complicité. Ouais, j'étais grave impactée encore de cette rupture. Non, je trouve pas que la bonne personne, c'est... Voilà, ça peut être votre meilleure amie parce que vous êtes grave complice. Après, je suis toujours dans le truc de dire quand vous le faites, du principe, où moi ils s'en battaient les couilles de moi, donc finalement c'était pas la bonne personne, mais moi je le pensais. Du moment où vous pouvez parler de tout avec la personne, vous pouvez me mettre nue, vous pouvez faire ce que vous voulez, que vous êtes 100% à l'aise, là c'est que vous êtes prêt et que vous pouvez passer à l'étape suivante. Mais si vous êtes gêné, que vous y arrivez pas, que si, que ça, ben je pense pas que ça soit la bonne personne pour avoir une relation intime, que ça soit la première, la deuxième ou la troisième fois, mais après, encore une fois, comme vous voulez. Je pense qu'il faut être chill avec soi-même. Vous pouvez avoir des relations avec des gens avec qui vous êtes pas à l'aise. Ben vous allez moins se lâcher prise, donc moins prendre de plaisir parce que vous allez faire attention à tout, à tout contrôler, etc. Et c'est vraiment se lâcher prise. Prête. Ne le faites pas parce qu'il vous met la pression. Ça c'est bête. Si tu couches pas avec moi, je te largue, dis-lui, largue-moi. Dis-lui de pas largue-moi, dis-lui de dégage. Faut savoir que cette période, c'était la période où j'étais encore ultra superficielle. Je le vois dans ma façon de réagir et de raisonner, de parler genre. Avec mon copain avec qui je suis restée deux ans, je l'ai fait au bout d'un mois. Et avec mon ex, j'ai couché avec et après je me suis sortie avec. Et c'est resté pratiquement un an. Je réfléchis là, qui sont les personnes de qui je parle et est-ce qu'il m'était arrivé mon brisage de cœur ou pas encore ? Possible. Ah si je m'étais déjà fait briser le cœur. C'est la vidéo Time to Talk qu'il y a sur ma chaîne que j'ai sortie la semaine dernière. Elle raconte cette histoire-là. C'est la première fois où je suis tellement amoureuse et je me suis fait briser le cœur. Mais là je faisais van, tout allait bien, mais dans le fond, j'en ai douillé ça. Plus les années passent quand vous avez 13-14 ans, je comprends que vaut mieux que vous attendiez d'être vraiment avec la personne, etc. Parce qu'à cet âge-là, on est plus sensible, on est plus fragile, on est plus naïf. Mais quand on a 20 ans, c'est un peu dur de faire une vidéo comme ça parce qu'il y a le côté des personnes qui ont 20 ans ou plus et les personnes qui sont jeunes. En vrai, j'ai l'impression quand je parle qu'on dirait que ceux qui ont 15 ans, c'est des bébés, tu vois. Alors que vous n'êtes pas des bébés. Vous êtes assez matures pour comprendre des choses et voilà. Et puis on se fait tous avoir quand on est 15, 20 ans, 30 ans. Genre la poterie, c'est cool, mais on peut faire plein de choses avant. Et se découvrir sur plein de choses et tout ça pour être vraiment à l'aise. Vraiment. Après, ça ne change pas que si vous voulez faire une poterie un coup d'un soir, faites-le. Chacun est libre, donc on se protège. J'ai eu mes premiers rapports à 15 ans. J'ai commencé à réellement me décoincer vers 20 ans. C'est-à-dire 7 années. 5 ans. Votre première fois, ce n'est jamais bien. On s'attend à un truc génial. Je m'attendais à un truc de malade, un truc de malade. Et j'ai trouvé ça pas de sub-top. Je trouve ça, c'est tout. Pas tout le monde, encore une fois. Mais c'est tout à fait normal. C'est comme faire à manger. Plus on fait à manger, mieux on fait à manger. Plus on fait à manger, mieux on fait à manger. Ça, ça ne marche pas pour mon ex. Il y en a, non. Donc voilà, moi je trouvais ça nul, 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 nul. Pourtant, je suis restée 2 ans et demi avec un garçon. Et même là, je trouvais ça pas tip-top. Puis lui, il n'était pas foufou non plus. Parce que bon, moi je pensais que c'était moi le problème. Mais bon, des fois c'est le feeling. Ça passe pas. Pour moi, dans un couple, il y a 3 choses super importantes. La sexualité, la complicité et les projets. Aujourd'hui, je dis la communication, la complicité et la poterie. Est-ce que l'épilation est importante ? Bonne question, je me suis toujours complètement rasée en tête. Et j'ai toujours demandé à mon copain si tu préférais. Et tu fais en fonction de ton partenaire. Tu fais en fonction de ton partenaire ? Oh non, tu fais pas en fonction de ton partenaire. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas faire en fonction de son partenaire. Je pense qu'on a tous des valeurs profondes. Et que du moment où la personne en face essaye de bouger nos valeurs profondes, c'est que c'est pas la bonne personne. Voilà, il y aura des gens qui vous accepteront comme vous êtes si la personne ne vous accepte pas comme vous êtes. Mais je pense que dans le fond, vous ne serez jamais réellement heureux avec cette personne. Souvent, pourquoi ça fait mal ? En fait, il faut savoir que quand on est vierge, on a un hymen et cet hymen craque. Faux. Faux, 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 faux. C'est totalement faux. Genre là, maintenant, je le dis avec le recul et le nécessaire. C'est qu'on n'est pas tous égaux face à un hymen. L'hymen ne craque pas forcément. C'est ni une première fois. C'est pas forcément bien ni mauvais. Enfin, voilà. Ensuite, combien de temps ça dure ? Alors, cette question, elle m'a fait super rigoler. Je l'ai trouvé trop mignonne. Donc, pour répondre en règle générale, ma petite, ça dépendra de ton partenaire. On va dire qu'il y a des hommes qui vont atteindre leur orgasme plus vite que d'autres. Il y en a qui vont tenir 5 minutes, 2 minutes. Absolument, mais pas du tout, ma petite Léa. Non, non, non. Déjà, c'est pas parce que lui a fini que le rapport doit se terminer. Vous avez vos doigts, vous avez tout ce qui va avec. Un rapport où c'est pas l'hub qui décide du temps que ça va durer. Si vous avez envie d'arrêter avant, vous arrêtez avant. Si vous n'avez pas envie d'arrêter avant et que vous avez envie d'arrêter après et que vous, vous avez encore envie de continuer, vous en parlez. C'est pas, il faut arrêter de croire que dès que l'homme voit son argile, c'est terminé. Genre, non. Pas obligatoirement. C'est pas grave. Tant que toi, tu es heureuse, épanouie, tu fais ce que tu veux. Il y en a qui te diront que c'est te manquer de respect, mais au pire, tu les emmerdes. Si tu as envie de te manquer de respect, c'est toi. Si tu trouves que tu ne manques pas de respect, on n'est plus à l'âge de pierre. Maintenant, les femmes font ce qu'elles veulent. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Tant que vous êtes bien avec vous. Et puis si les gens vous jugent, eh bien, tant pis. Et sur ce, c'est ainsi que s'achève la rencontre. Eh bien, sincèrement, je m'attendais à pire. Après, je ne suis pas forcément ok avec tout. Mais ça va, en vrai, je crois que j'avais dit des choses pires et encore plus gênantes que ça. Parce que vu le drama que ça avait fait. Enfin, le drama, c'était surtout sur mon faciès. Donc ça encore, ça va. Parler de poterie comme ça, ouvertement sur YouTube, c'était genre... Toi, tu es en mode ouais, mais c'est ton intimité, la 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 la, et tout. Mais si cette vidéo a permis à des gens de se sentir mieux, de mieux appréhender leur première fois, d'être si comme ci, comme ça. Eh bien, tant mieux. Si vous m'avez découvert cette vidéo aussi, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, voilà. Si vous voulez, je reviens sur l'autre vidéo, qui est la vidéo un peu plus hardcore et qui est vachement plus gênante encore que celle-ci, puisque c'est une vidéo mise en scène. Je ne vais pas la re-regarder. Je regarderai le suspense avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la voulez. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Vous abonnez, bien évidemment, à ma nouvelle chaîne YouTube, qui est ici, là. Voilà. Bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada